Ce n'est pas écrit le pain des pauvres. Voilà, votre ami a très bien répondu. Bravo ! C'est que la guéoula était tellement rapide que même la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. Donc la matzah que nous mangeons nous rappelle la guéoula précipitée. La précipitation, la rapidité de la guéoula. C'est ce qu'on appelle en hébreu chipazon. Chipazon, ça veut dire rapidité. Même la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. Comment on dit dans la Gada ? Ça veut dire quoi ? Que le Pessah nous rappelle la guéoula. Matzah nous rappelle la guéoula. Maror, ça nous rappelle quoi ? L'amertume. L'amertume de quoi ? Les travaux forcés. Et les décrets cruels du pharaon. Les mauvais décrets. Alors les amis, répétons. Quels sont les trois mots qui sont indispensables pour s'acquitter de la Gada ? Alors dites-moi, est-ce qu'on est dans l'ordre ? Est-ce qu'on est vraiment dans la chronologie ? Pessah, Matzah ou Maror ? On est juste dans l'inverse de la chronologie. On aurait dû dire Maror, Matzah, Pessah ou Pessah, Matzah. Mais en tout cas, Maror n'était pas à la fin. Maror, c'était au début. Alors comment se fait-il qu'on dit Pessah, Matzah ou Maror ? Oui, mais c'est vrai ? Alors justement, il nous a sauvés de quoi ? Il nous a sauvés du Maror ? Alors il fallait dire d'abord Maror. Et ensuite, on a eu la Géoula. Et comme si on dit d'abord, Dieu nous a sauvés. Bon, alors j'ai entendu ici de jolies réponses. Je vais les répéter, ce que j'ai pu entendre. Vous dites que Pessah, c'est pour faire kavod à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui nous a fait sortir. Et tout, qui nous reste, la conséquence vient par rapport à... A Sherpassah. Vous entendez ce qu'il dit ? C'est de mettre en relief l'intervention divine. A Sherpassah. Dieu qui a sauté au-dessus des maisons juives. Donc on commence par le fait de dire que tout provient d'Hachem. Bravo. Vous savez que le Khafetz Rahim, pendant toute la nuit du Céder, il disait, tout c'est à Kadosh Baruch Hu qui a fait. Le Ravich Hizka Levin Stein. Majgiyar de Poniewicz. Ce soir-là, il n'arrêtait pas de dire Rak Hachem. Enron Milevado. Nul autre que lui. Tout ce qui a été fait pendant la sortie d'Egypte, c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et le Gaon de Vilna va dire, pas une seule fois, dans la Haggadah de Pessah, on ne parle de Mosher Abedou. Pour dire, c'est juste Hachem qui a agi. La seule fois où on parle de Mosher, c'est dans un passouk. Où on dit, il y a Amin ou Bachel, ou Bémoshé Abedou. Même la seule fois où on parle de Mosher, on ne parle pas de Mosher en tant qu'intervenant indépendant, mais en tant qu'émissaire de Dieu. Serviteur d'Hachem. Ça veut dire que rien ne s'est fait sans Dieu. Alors, donc vous dites, c'est pour mettre Hachem à l'honneur. Bravo. Vous, vous aviez dit... On commence par la délivrance. Hachem, il vous a délivré par le fait de... C'est joli. Ça veut dire que parfois, les gens n'ont même pas la possibilité de réaliser leur misère tant qu'ils ne sont pas sortis de la misère. Ça veut dire qu'après la Géoula Pesah Matza, c'est là qu'on commence à faire l'inventaire des problèmes. C'est là qu'on commence à réaliser dans quel pétrin on était. Les gens qui se noient dans le verre d'eau, ils ne sont pas capables de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport aux événements. D'ailleurs, pour conforter ce que vous dites, il est écrit qu'au moment où Moshe Rabbeinu leur a annoncé la délivrance, ils n'y ont pas... leurs oreilles n'étaient pas ouvertes à ce genre de bonnes nouvelles. Ils étaient trop dans la galère pour pouvoir accepter de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est bien pour des gens qui, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'entend même pas. Allez, commence à parler à quelqu'un qui est affamé. Il dit, donne-moi à manger d'abord. Qu'est-ce que tu veux que je t'écoute maintenant ? N'est-ce pas ? Alors, la même chose. Quelqu'un qui est vraiment dans la misère et dans la galère, tu lui parles de délivrance, il n'a pas d'oreille. Alors d'abord, Pessah Matah, et ensuite on parle du Maroc. C'est ça ce que vous dites. C'est joli aussi. Mais je vais vous dire ce que disent les Mephachim, c'est également très joli. Ils disent qu'en réalité, on devait sortir après combien d'années d'exil ? 400, n'est-ce pas ? Comment Hachem avait dit à Abraham Avinu ? Dieu avait dit 400 ans. Combien de temps ils sont restés concrètement ? 210. D'ailleurs, pour ceux qui savent faire le calcul mental, écoutez bien. Halahma Ania. Prenez le mot. Lahma Ania. Lamed, c'est combien ? 30. Heth, 8. Même, 40. Aleph, 1. Ania. Aïn, 70. Nun, 50. Yud, 10. Aleph, 1. En tout, ça fait combien ? Vous le savez ? 210. L'Ahmah Ania, 210 ans. Quel rapport avec l'Ahmah Ania et 210 ans ? Écoutez bien, c'est incroyable. Vous savez qu'est-ce qu'on donnait à manger aux prisonniers en exil ? Qu'est-ce qu'on leur donnait ? Pas de la baguette, toute fraîche. Pas de la hala, toute briochée. On leur donnait de la matzah très dure. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est difficile à digérer. Et pour que le budget des prisonniers ne soit pas trop élevé, on leur donnait de la matzah épaisse, dure comme du rocher. Ils mangent une fois, ils les rassasiés pour 24 heures. T'as plus besoin de les aider à manger une deuxième fois. Ils n'en veulent plus. Alors, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Comme galère en Égypte. Le pain de misère. Le pain des prisonniers. L'Ahmah Ania. Bon, 210 ans. On a une réduction de combien ? Presque 50% de réduction. 190 ans. De moi. À cause de quoi ? Comment ça se fait ? Pourtant, c'était 400 ans. Pourquoi on arrive à 210 ? Eh bien, la galère a remplacé les 190. Ça veut dire que la qualité a remplacé la quantité. Dans le sens où la souffrance était tellement grande qu'ils ont eu une cappara et au lieu de souffrir 400 ans, eh bien, que 210. Ça s'appelle la difficulté de l'esclavage à compenser les 190 ans. Alors, maintenant, vous comprenez. Pessah, Matzah, Oumaror. Pessah et Matzah, c'est la Géoula. Mais comment se fait-il qu'elle est survenue si tôt, bien avant l'heure ? Akkadosh Maroukhou nous a fait sortir d'Égypte. Alors qu'on aurait dû rester 190 ans de plus. C'est parce que la qualité de l'esclavage, la difficulté de l'oppression, la souffrance des mauvais décrets ont compensé les 190 ans. Donc, c'est grâce au Maror qu'on a eu Pessah et Matzah. Pessah Matzah, ou Maror, un botaille dans la vie. Chacun a son Pessah. Chacun a sa délivrance. Mais chacun aussi a son petit lot de Maror. Il faut savoir que Gamzou, les Tovah. Akkadosh Maroukhou, même quand il nous envoie des épreuves, il faut le savoir que cela, ça monte sur la balance des mérites pour activer et accélérer le processus de Géoula à titre individuel et à titre collectif. Vous savez, la botaille dans la Hamida. il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la bracha de Re'ena be'onienu ve'riva'ribenu ou maher liga'olenu ge'oula che'lema lema'an che'mecha ki'el go'el hazak ata pa'oukata ha'shem go'el israël il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça parle de la Géoula à l'échelle nationale pour tout le peuple juif. En fait, cette fille-là elle est individuelle. mais chacun a besoin de sa Géoula. Re'ena be'onienu chacun a son honi à sa souffrance. Personne n'échappe aux épreuves car le but de la vie c'est de surmonter les épreuves. Épreuve de réussite épreuve d'échec épreuve. Et le but c'est de pouvoir et mit'allé s'élever avec les épreuves. Quelle est la racine du mot nisaion qui veut dire épreuve ? Quelle est la racine du mot ? C'est nes. C'est quoi nes ? À part le miracle c'est nes c'est le mât du bateau. Aidez-moi. C'est quoi nes ? Élève le nes pour rassembler les exilés. C'est quoi élever le nes ? Nes c'est le mât du bateau c'est le voilier. Ça veut dire quand la personne elle surmonte un nisaion eh bien tu as donné à ceux qui te craignent des épreuves pour s'élever et grandir. Donc Rabotai Pesach Matza Mavor parce que justement les nishyonotes de Kachborchu avaient envoyé à ce moment-là c'était la première Géoula Et la Géoula de chacun c'est pareil c'est le même processus on a à puiser nos forces on doit se ressourcer avec le récit de la sortie d'Egypte. Mitzraim c'est l'Egypte Mitzarim c'est l'étroitesse c'est la détresse Il y a les Mitzarim de chacun Bena Mitzarim Chacun il a son Mitzarim il a ses Mitzarim et chacun doit il s'éguer de sortir de son Mitzarim grâce à cette Emunah en se rattachant à Kachborchu et bien Voilà les amis Benaz Ratashem on va se retrouver tous attablés autour de la table somptueuse lumineuse de Pessah mais on doit à ce moment là se révitaliser recharger sa batterie de Emunah pour pouvoir éclairer tous les chemins de la vie même si on a l'impression d'être parfois dans l'obscurité on ne comprend rien à tous les événements qui se passent dans le monde mais il faut savoir qu'il y a un programmateur de l'univers qui ne se trompe jamais tout est précis à la mais à la seconde près et au micro au micro près il n'y a rien qui est laissé au hasard on terminera avec le mot Mikré qui veut dire le hasard c'est la contraction de deux mots Rak mais Hachem Mikré rien n'est du hasard tout provient de Dieu pour qu'il n'y a eu